Générique Bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison de l'émission L'Esprit des lettres et je vous remercie de votre fidélité à ce rendez-vous unique dans le paysage individuel français où nous prenons le temps d'aborder des ouvrages religieux, des ouvrages de spiritualité Nous sommes pour notre part toujours fidèles à ce lieu La Procure, cette librairie qui nous accueille chaque mois pour ce tournage La Procure qui, avec KTO et Le Jour du Seigneur, coproduisent cette émission Donc pour cette première édition de rentrée, nous garderons un petit goût, un petit air d'été avec des voyages, mais aussi une senteur d'automne avec le thème de l'harmonie Non pas l'harmonie des couleurs, mais je dirais l'harmonie du cœur L'harmonie avec soi, l'harmonie avec Dieu, l'harmonie avec les autres, l'harmonie avec la nature C'est donc quasiment un voyage intérieur que nous allons vivre ensemble tout au long de cette soirée En compagnie évidemment de nos trois invités et de leurs trois ouvrages Charles Guiamond, bonsoir Bonsoir Alors, le voyage, c'est vous ce soir Vous êtes avec votre ami Gabriel de Lepineau Vous avez entrepris un périple très original autour de la terre, à vélo Donc sur les traces des chrétiens oubliés Carnet de route de deux amis pèlerins, c'est chez Calman Lévy Un périple époustouflant, on pourrait dire, sur les quatre continents Avec cette volonté de vous arrêter à chaque fois dans des villages chrétiens oubliés, persécutés, prendre le temps de les rencontrer Donc un récit absolument palpitant, bourré d'anecdotes, mais aussi de sagesse Pierre Dumoulin, bonsoir Bonsoir Alors, vous êtes prêtre du diocèse de Monaco Vous habitez en Géorgie Vous dirigez l'institut de théologie de ce pays Vous nous direz tout à l'heure en quoi cela consiste Mais c'est au titre d'une grande dame de l'église que vous êtes ici ce soir Elle sera proclamée le 7 octobre prochain par Benoît XVI docteur de l'église Il y a seulement quatre femmes dans l'église qui soient docteurs Donc je parle d'Ildegarde de Bingen, titre de l'ouvrage Dont le sous-titre est Prophète et docteur pour le troisième millénaire Publié chez EDB Vous allez tout à l'heure nous faire rentrer dans la pensée magistrale de cette religieuse Qui a vécu il y a quasiment 900 ans Mais qui paraît d'une actualité absolument inouïe Et oui, par sa finesse spirituelle, psychologique, par ses conseils Pour trouver justement cette paix intérieure, cette harmonie Tant recherchée par nos contemporains Je pense que cet ouvrage délivre un véritable secret de vie Michael O'Brien, bonsoir Bonsoir Donc vous êtes canadien, anglophone Vous êtes un auteur de romans à intrigue religieuse Déjà bien connus en France Mais encore plus outre-Atlantique Et nous profitons de votre passage à Paris Pour découvrir votre dernier ouvrage publié chez Salvatore Dans la série roman historique, Théophilos Alors il s'agit d'une synthèse absolument passionnante Entre donc cette idée de périple Puisque vous mettez en scène celui que vous appelez Le père adoptif de l'évangéliste Luc Qui dans une quête, une longue enquête Va essayer de comprendre comment son fils adoptif, Luc S'est converti au christianisme Lequel Théophilos, d'ailleurs Luc lui adresse son évangile Les actes des apôtres Est un médecin, rationaliste, formé à la philosophie grecque Qui a beaucoup, beaucoup de mal à accepter Et à réaliser que ce message est vrai Mais il en découle une très belle fin Que nous n'allons pas découvrir tout de suite En tout cas, qui nourrit justement cette quête intérieure Cette soif d'harmonie Avant d'embarquer donc pour ce périple D'un soir au cœur du mystère chrétien Nous allons partir d'un bon port Sous la conduite d'un capitaine Très expérimenté Qui a sélectionné pour vous Et qui présente ce soir l'actualité du libraire Une actualité très chargée Je nomme bien sûr François Maillot Très chargée parce qu'il y a, vous le savez Le synode sur la nouvelle évangélisation qui arrive Le cinquantième anniversaire du Concile Vatican II Et bien sûr l'année de la foi Dans l'actualité riche et fournie de ce mois de septembre Je voudrais vraiment attirer votre attention Sur trois livres que j'aime beaucoup Et qui me paraissent vraiment importants Tout d'abord la Bible Évidemment la Bible c'est important Voici une nouvelle édition de la Bible La Bible des familles Parue chez DDB, le CNV C'est véritablement un travail remarquable Dû au travail de Jacques Fichefeu et Claire Patier L'ambition de cette Bible c'est vraiment de pouvoir transmettre Le texte biblique au plus grand nombre Et il y a beaucoup d'atouts dans cette édition de la Bible Premier atout la traduction liturgique Qui est majoritairement choisie pour ce texte Que nous connaissons et qui n'oublions pas très belle Et puis il y a le principe d'un narrateur Qui introduit à chaque texte biblique Et ça c'est extrêmement précieux Et c'est un travail remarquablement accompli Et puis des dossiers Qui permettent de mettre en lueur Des notions clés Pour bien comprendre le texte biblique C'est véritablement une édition Qui s'adresse à tous ceux Jeunes et moins jeunes Qui veulent faire l'expérience De la Lectio Divina Et qui peuvent être parfois un peu intimidés Par le texte biblique Un livre de Christine Pédotti Qui ne parle ni de la hiérarchie de l'Église Ni de la place des femmes dans l'Église Et qui est tout simplement Un cri d'amour pour Dieu Ce Dieu que j'aime Qui inaugure une nouvelle collection Grand témoin chez Mediaspol C'est un livre qui est vraiment formidable Et que je vous conseille Que vous soyez fan de Christine Pédotti Ou que vous ayez plus de distance Par rapport à ses positions habituelles C'est un livre intelligent Sensible C'est véritablement un livre d'amour de Dieu Et véritablement je vous le conseille Très chaleureusement La lecture du Credo Avec Maurice Bellet Prend une saveur inattendue Avec une fraîcheur vraiment tout à fait renouvelée Si je dis Credo Maurice Bellet chez Bayard Maurice Bellet qui est psychanalyste et prêtre Avec cet art qu'on lui connaît De triturer les mots D'ouvrir des perspectives D'ouvrir le champ Et donc de nous permettre Une lecture beaucoup plus consciente De ce Credo Que nous récitons le dimanche à la messe Véritablement un très beau livre De Maurice Bellet chez Bayard Et puis plus brièvement Dans l'abondance de cette rentrée Quatre livres que je retiens Et que je vous présente Qui sont importants Joseph Moin Faire bouger l'église catholique Chez DDB Certains vont applaudir A tout rompre Une initiative courageuse Du théologien jésuite D'autres plus perplexes Se demanderont Avec un peu d'impertinence Comment faire bouger Joseph Moin Dans une autre veine ecclésiale Fabrice Adjage Chez Salvatore Revient avec un livre Qui s'appelle Comment parler de Dieu aujourd'hui Il renvoie dos à dos Les fondamentalistes Et les athées Les agnostiques Et les chrétiens enfouis C'est toujours très revigorant Avec Fabrice Adjage Comment ne pas évoquer avec vous L'esprit de Tibérine Qu'on doit à frère Jean-Pierre Et Nicolas Ballet Le témoignage du dernier survivant De Tibérine Aux éditions du Seuil Et enfin Pour finir Je voudrais mentionner Aux éditions des Béatitudes Le dernier livre D'Yves Boulevin Des clés pour améliorer Les relations parents-enfants Déjà l'embarras du choix Pour commencer l'émission Une rentrée effectivement Dense et très intéressante Charles Guillamont Donc vous êtes seul Ce soir sur le plateau Mais vous avez fait Donc ce tour du monde Avec votre ami Donc Gabriel Qui je crois Se prépare au sacerdoce Maintenant Tout à fait Il est rentré Pour les missions D'école de commerce Les secs pour ne pas la nommer Et vous êtes par ailleurs Entrepreneur En tout cas j'avais demandé Qu'on puisse apporter Sur le plateau L'étrange vélo Sur lequel vous avez fait Ce tour du monde Alors je ne sais pas C'est un vélo Vous êtes quasiment couché Vous pédalez Vous pouvez nous faire Une petite démonstration Comme ça ? C'est un mélange Entre le transat Et le vélo Donc ça fait Attention vos jambes Alors comment ça marche Parce qu'on a du mal A réaliser On allonge les jambes Loin devant Et on a une espèce De tige Sur laquelle les pédales Sont accrochées au bout Et puis on a Le guidon sous les jambes Sous les fesses Et on pédale comme ça D'accord Et en fait Contre-intuitivement Ça ne fait pas du tout Mal aux abdos Et on est très bien installé On a mal nulle part Pas mal aux fesses Pas mal aux coups Pas mal aux poignets Et c'est la roue arrière En fait qui tourne Les deux tournent Les deux tournent Enfin non pardon C'est la roue avant qui tourne Je vous dis des bêtises C'est la roue avant qui tourne Menée par le guidon Et ça marche très bien Alors Donc cet itinéraire Un peu de folie Parce que c'était limité Dans le temps Vous aviez donné Combien de jours ? Un an jour pour jour 365 jours Et puis en même temps Combien de kilomètres Vous avez fait au total ? Alors ce n'est pas énorme du tout Pour des personnes Qui connaissent un peu Les voyages à vélo On a fait 11 000 kilomètres Seulement ? Oui Ce qui est très peu Parce que vous avez fait Des sauts de puce en avion On a fait des sauts de puce en avion On a fait un petit bout En pirogue aussi en Amazonie Et un petit bout à pied aussi A différents endroits Mais donc le total de 11 000 N'est pas du tout impressionnant Extraordinaire Et il y a combien de temps De maintenant ? On est parti en juillet 2009 Rentré en juillet 2010 Donc ça fait deux ans Qu'on est rentré à peu près Et vous publiez Donc maintenant seulement ce livre Qui était très dur à écrire Ou très long ? Ça a pris beaucoup de temps Et en fait ça a pris Beaucoup de temps aussi Déjà parce que j'avais du mal À prendre le temps Et puis aussi parce qu'on avait Beaucoup de matière finalement Plein de notes prises Pendant le voyage Beaucoup de rushs Qui restaient du tout On avait pu tourner Pour un documentaire Qu'on avait fait Notre retour produit par KTO Justement Et difficile sur KTO Donc il y avait tellement de matière Que c'était compliqué de trier Et donc ça a pris du temps Alors est-ce que vous venez Faire un peu rapidement L'itinéraire ? Oui On est parti plein est Donc vers la Grande Europe De Paris Donc vous partez de Paris On est parti de Paris On a failli se perdre dans Paris Puis finalement on a réussi à sortir Et puis on est descendu J'ai eu une tendinite à Strasbourg Au bout de 5 jours Ce qui est quand même La honte absolue Et donc là on s'est arrêté On a fait une retraite Un peu improvisée Chez des moines De la fraternité monastique De Jérusalem à Strasbourg Qui nous ont accueillis Et avec qui on s'est rendu compte Qu'on partait justement Pas faire un tour du monde À vélo classique Où on allait faire Un record de kilomètres Mais qu'on partait vraiment Rencontrer des témoins de l'église Et c'est ça qui était important Et donc ça nous a permis De nous remettre un peu Les idées en place Au bout de 5 jours Alors après Strasbourg Et puis on est descendu Plein sud du coup Vers la Turquie Donc là on a fait du stop Du train etc À cause de mon genou Et puis on a fini Par pouvoir repartir à vélo En Turquie On est descendu vers la Syrie Puis vers l'Irak On a été ensuite en Inde Au Népal En Chine En Thaïlande Et puis après en Amazonie Au Sénégal Mauritanie Maroc Algérie D'accord D'accord Juste Une vingtaine de pays Un petit tour du monde Sympathique Mais c'était aussi Une course à étapes Parce que Vous avez ponctué Comme je disais Dans l'introduction Des moments Vous avez choisi De vous arrêter Alors c'est ça On avait une grande peur C'était de vouloir tout voir Et du coup De ne rien voir du tout Et de ne pas passer de temps Et nous Le projet du voyage C'était de passer Un temps d'église Avec des personnes Qu'on rencontrerait Et donc de pouvoir Nous arrêter De passer un peu plus De temps avec certaines Donc on a choisi Sept villages Ou plutôt sept régions Dans lesquelles On n'a pas choisi de villages Justement Ils sont un peu présentés À nous sur la route Sept régions Dans lesquelles On s'est arrêtés Et on a passé trois semaines Avec les communautés Qui voulaient bien nous accueillir Un village de laïcs Il y avait aussi Une idée de course De relais Oui exactement L'idée On est parti de Paris Avec une petite croix Faites par un sculpteur Que Gabriel avait rencontré Pardon un sculpteur Un jour où il marchait Donc le sculpteur Il avait fait une croix Avec une colombe Et on a donné Cette première croix Au premier village Où on s'est arrêtés Qui nous a transmis Un chapelet fait main Qu'on a donné Au deuxième village Dans lequel on s'est arrêtés Et ainsi de suite Avec un relais Qui est passé de village En village Et qui est revenu Jusqu'à notre paroisse A Paris La règle c'était C'était un objet fait main Et un objet religieux Et les villages Comprenaient très bien Le système Et c'était aussi Un voyage low cost A tout petit prix Extrêmement low cost C'est à dire C'est à dire Qu'on en a eu pour Enfin le budget C'était un euro par jour Dans les pays pauvres Pour manger Et on ne payait jamais Pour dormir Donc c'était Pourquoi on faisait ça C'était pas du tout Une espèce d'intégrisme On se disait Qu'il fallait payer Le moins cher possible C'était plus de se dire Qu'on se laissait La possibilité D'accueillir Tout ce qu'ils présentaient à nous Et de laisser Une place importante Vous racontez Vous venez de dresser Le panorama de ce voyage Mais vous vous êtes quand même Posé la question Avant de partir De savoir quel serait Le thème de ce tour du monde Que vous vouliez faire Et vous avez même envisagé De faire un tour du monde De la bière Si j'ai bien lu Oui Je n'en ai pas honte du tout C'est pas très sérieux C'est totalement vrai Et c'est là où l'esprit Saint a beaucoup soufflé Et c'est ça Ce qu'on mesure un peu maintenant C'est que la première chose C'était de partir voyager C'est ça qui était important Et c'est ça qu'on voulait faire Avec Gabriel On a cherché des thèmes Le tour du monde de la bière Ça nous semblait génial Et puis en fait après Ça nous semblait moins génial On s'est dit Mais qu'est-ce qu'on va faire Alors on a voulu faire Le tour du monde de l'onologie C'était pas génial non plus Et puis on a cherché Et puis en fait on s'est dit Mais il y a un thème Qui nous relie Depuis qu'on est tout petit C'est notre foi Et donc on a envie De creuser cette question de l'église Et c'est là-dessus Qu'on est parti Et c'est là où je vous dis Qu'il y a eu un cheminement C'est que c'était pas évident du tout En tout cas vous avez quand même Failli y laisser votre repos Parce que quand on lit Le chapitre sur l'Amazonie C'est vraiment impressionnant On croit Enfin vous avez failli passer En clair Tant mieux Ça veut dire que ça marche bien C'est le moment Qu'on referait probablement pas En Amazonie Et c'était pas forcément La meilleure idée Qu'on ait eu du voyage Donc pour resituer Pour nos téléspectateurs On a fait 600 kilomètres Sur une pirogue Qu'on a construite Ou qu'on a acheté En fait une petite barque Qu'on a beaucoup bricolée On a mis une voile Et un flotteur Et puis on a descendu Pendant 600 kilomètres Et pour aller voir Notre cinquième village L'Amazon Qui est une mer La largeur Je ne sais plus Il est marqué 18 kilomètres C'est ce que nous disait quelqu'un La largeur du fleuve Donc c'est immense Et pour ceux qui connaissent la Bretagne Quand il y a 20 force 7 en Bretagne C'est rien du tout Par rapport à l'Amazonie C'est vraiment En tout cas Vous avez C'est quasiment miraculeux Je ne sais pas si on peut le dire Mais Pour aller justement Rejoindre un village Vraiment paumé Vous êtes aussi Passé C'est plus dramatique Aujourd'hui En Syrie Et notamment Alep Vous racontez Mgr Odo Qui est à ce moment-là Recueillé des chrétiens Irakiens Absolument Alors est-ce que vous avez Des nouvelles récentes De Syrie ? Alors j'ai pas de nouvelles récentes J'ai des nouvelles Qui datent de 3 mois 3 mois et demi De Mgr Odo Justement Et qui ont eu un échange De mail Et qui me donnent un peu Des nouvelles A interpréter entre les lignes C'est l'évêque d'Alep L'évêque d'Alep L'évêque des Chaldéens de Syrie Mgr Odo Donc une des églises orientales Qui est en Syrie Il y en a plusieurs Donc je vais laisser Des nouvelles de lui A ce moment-là Un mail très rapide Et je n'ai plus De nouvelles depuis longtemps Du village de Talarbouche Où on s'est arrêté Ce qui ne veut pas du tout dire Que la situation est dramatique Mais ça veut En tout cas C'est difficile d'avoir des nouvelles A la fois parce que La communication n'est jamais Très simple Parce qu'ils sont assez isolés Mais aussi parce qu'il y a Quand même un climat Qui ne s'y prête pas beaucoup Alors vous avez été très frappé Par la qualité de l'accueil Ça transparaît dans tout le livre Et puis après vous rentrez en Europe Un contraste énorme Qu'est-ce qu'on a perdu en Europe Par rapport à... On n'a pas perdu notre âme Non alors Je veux tout de suite nuancer Parce qu'en partant justement On avait été très touchés Et très accueillis Par plein de Français sur la route Et on s'était dit Mais c'est génial On nous a toujours dit Que les Français Estent très individualistes Et on avait fini par le croire Et en fait Ce n'était pas vrai en partant En rentrant C'était plus compliqué Parce qu'on s'était dit Qu'on voulait voir des curés de campagne Et c'est là où ça a pêché Je pense C'est que les curés de campagne Ils ne sont pas disponibles Finalement Ils sont de paroisse en paroisse Et ils n'ont pas le temps Que peut avoir un prêtre oriental Ou un prêtre indien Pour vous accueillir chez lui Parce qu'il a sa paroisse fixe Et qu'il vous accueille chez vous Et c'est facile Le curé de campagne Il rayonne Et donc ils étaient surbookés Les pauvres curés de campagne Qu'on voulait voir Donc on n'a pas vraiment vu Qu'est-ce qui vous a le plus marqué Pendant ce périple Ces 365 jours Je suis le droit de répondre Trois choses Tout à fait Même quatre Même deux Trois trois ça suffira Je pense que la première chose C'est D'avoir été assez touchée Par l'amitié Qu'on peut avoir avec Gabriel Qui s'est transformée Pendant ce voyage Parce que Ce n'est pas ma femme On a vécu ensemble 24 sur 24 Et ce n'est pas toujours évident On a des caractères Très très différents Donc il y avait ce côté On voulait terminer Le voyage à deux Et en se disant Si on n'est pas capable De faire église Entre guillemets À notre petite échelle à nous C'est dramatique D'aller voir des chrétiens De partout dans le monde Donc il y avait cette envie-là Et cette démarche-là On a vachement porté dans la prière Et donc qui a bien marché C'était super La deuxième chose C'était de se rendre compte De la grande bonté de Dieu Envers nous Et ça c'était Dans toutes les petites choses Du quotidien De se rendre compte Que quand on prenait les moyens De laisser la providence Nous guider Il se passait plein de choses Donc déjà on ne s'ennuyait pas du tout Et puis en plus Ça se passait au mieux Que ça pouvait se passer Donc c'était extraordinaire Et on pourra en reparler après Si vous voulez Mais il y a mille anecdotes Qu'on pourrait Elles sont dans le livre Elles sont dans le livre Elles en liront C'est vrai C'est très truculent Et puis dernière chose C'est peut-être Un certain amour de l'église Et ça c'est pas Je n'aurais peut-être pas pu le dire Aussi facilement Avant de partir Mais le fait d'avoir vu Cette église d'hommes Autour du Christ Pendant un an C'est assez différent Que de considérer Un parc immobilier Très joli Mais un peu froid Et là on avait Une église vivante Incarnée Et ça ça change tout Qu'est-ce qui vous a le plus déçu ? Alors ce qui m'a le plus déçu C'est des accueils Justement qui n'ont pas eu lieu Alors qu'on pensait Que ce serait le cas Le père connaît Je crois Konya On s'est arrêté à Konya Konya c'est une ville En Turquie Au centre de la Turquie Konya c'est 2 millions d'habitants 5 catholiques Donc ça fait assez peu Dont 2 religieuses Qui sont là à l'année Assez isolées Qui n'ont pas de prêtres Donc qui ne vivent pas D'eucharistie Comme elles pourraient Avoir envie de le faire Et on toque chez elles On s'était dépêchés Pour arriver le dimanche Et puis on arrive Chez elles le samedi soir On se retrouve à la porte On va dormir Au pied d'une mosquée Et là on se dit Mais c'est quand même dingue Parce que c'était Ceux qui ne nous accueillent pas C'est les cathos Alors qu'on est accueillis Alors elles étaient mortes de peur Vous expliquez ça Le lendemain effectivement Et puis elles étaient désolées Le lendemain Elles se rachètent largement Je crois Et puis elles nous offrent Du Nutella Ce qui est quand même Alors vous revendiquez Une chose dans ce périple C'est de prendre le temps D'entrer en contact Avec les gens Mais est-ce qu'il n'y a pas Une part d'illusion là-dedans ? Oui c'est sûr que Pour faire les choses bien Il faudrait prendre Beaucoup plus de temps Et c'est sûr que Quand on fait un tour du monde Ce qui est une expression consacrée On passe de pays en pays Comme si le but était De cocher des cases Et bien sûr qu'on ne prend pas le temps Et bien sûr qu'on ne passe pas Toute sa vie dans un pays de mission A découvrir un pays Un peuple Une église locale Et ça on ne l'a pas fait du tout Et je le conçois tout à fait Ce qu'on a essayé de faire en revanche C'est de prendre quand même Un certain temps Pour ne pas Arriver avec nos gros sabots Et nos grands projets Et nos idées toutes faites Sur comment ils pouvaient vivre Là où ils étaient Et ça change quand même Beaucoup de choses D'arriver à vélo D'arriver doucement D'arriver sale Puant Et d'être accueilli par les gens Parce que Vous avez besoin qu'ils vous aident Et qu'ils sont en position De vous aider Et en ça Le fait de prendre un peu Plus de temps Qu'on pourrait le faire autrement Change beaucoup la relation Est-ce qu'on comprend vraiment les gens ? Alors par la parole On ne comprend pas très bien Je veux dire Votre ambition C'est au fond de rencontrer Est-ce que Même en prenant le temps Ce que vous venez de dire Est-ce qu'on rencontre vraiment ? Les cultures sont quand même Tellement différentes Vous le racontez Oui On a dû comprendre 1% de ce qu'ils vivaient Et pourtant Le peu qu'on ait compris Ou qu'on ait l'impression de comprendre Nous a complètement bouleversés Donc c'est aussi ça Que j'essaie de transmettre À travers le livre C'est tous les enseignements Qu'on a par les uns Et par les autres Qui ont des cultures Qui n'ont rien à voir avec nous Qui vivent aux antipodes De notre mode de vie parisien Ou du mon mode de vie parisien Qui ont des situations De grande pauvreté Ce qui n'est pas du tout notre cas Même si on a fait les pauvres Pendant un an Et qui Avec qui on partage Un socle de foi Qui est totalement surnaturel Père Demoulin Vous vivez à l'étranger Est-ce qu'on arrive vraiment En train à saisir Qu'est-ce que l'on comprend Au fond de la culture de l'autre Ça fait 20 ans maintenant Que je vis dans les pays De l'ancienne URSS On arrive peut-être À se déposséder un peu de soi Pour accueillir l'autre Tel qu'il est Sans essayer de lui imposer Nos manières de penser Nos manières de voir Et d'accepter Qu'il soit différent C'est très difficile Quand j'amène des gens De Géorgie Ou du Kazakhstan Ici en France Il y a beaucoup de réactions Que je n'arrive pas à comprendre De la part des Français Parce qu'on n'arrive pas À comprendre Que les gens pensent différemment Vivent différemment C'est un autre rythme Et il faut apprendre À se déposséder De son propre regard Et vous avez su le faire Quand même Dans le livre En tout cas ça se voit À certains moments Vous m'avez fait beaucoup pleurer Par votre livre Parce que j'ai retrouvé Tellement de choses De ce qu'on peut vivre Des gens que je connais Des lieux que je connais Des situations de chrétienté Que je connais Et puis surtout Cette approche Que vous avez eue J'aurais bien été Le troisième Troisième cycliste En tout cas Charles Guillemont Vous mettez aussi En évidence La persécution Vous avez choisi Des lieux difficiles Alors on pense évidemment À l'islam La pression de l'islam Qui est quasiment omniprésente Dans un certain nombre De pays où vous êtes passé Est-ce qu'on peut généraliser ? Non justement Et ça j'espère Qu'on le voit bien À travers le livre C'est qu'il y a des situations Qui n'ont rien à voir L'une avec les autres Dans des pays Où pourtant Il y a à chaque fois Une majorité musulmane Ça n'a rien à voir Quand on va en Algérie La situation n'a strictement Rien à voir Avec la situation En Irak Ou en Syrie Et là encore Entre les deux pays La situation n'a rien à voir non plus Dans le cas de l'Irak On a un pays De tradition chrétiennes Où il reste une petite minorité Il était enfermé Il n'a pas pu célébrer Il n'a pas pu célébrer pendant des années Il communiait mystiquement Donc là on a une forme de persécution Qui est peut-être Parmi les plus terribles Où c'est l'oppression politique Qui écrase certaines minorités chrétiennes En Chine on sait qu'il y a deux églises On schématise beaucoup Mais il y a une église officielle Une église souterraine Ce père dont vous parlez Il a fait 24 ans de travaux forcés Il est surveillé encore par trois policiers Enfin il était encore surveillé Par trois policiers en armes Quand on y allait C'est un type qui a 84 ans Qui est plié en deux Qui ne peut plus beaucoup bouger Et qui a eu tout ça Parce qu'il est resté fidèle à Rome Et donc on a des situations Quand même très très douloureuses Dans ce même diocèse On a un évêque qui est officiel Donc qui n'est pas fidèle à Rome C'est un des rares évêques Qui n'est pas fidèle à Rome Qui reste fidèle à Rome en Chine Et lui On a des situations On a des séminaristes De ce diocèse Qui ont terminé leur formation Qui pourraient être ordonnés Qui sont dans des régions Où on manque cruellement de prêtres Où les fidèles n'ont pas de prêtres Depuis 50 ans parfois Où ils ne rêvent que d'une chose C'est d'avoir un prêtre Pour leur donner les sacrements Et où ils ne peuvent pas être ordonnés Parce que s'ils étaient ordonnés Par cet évêque-là Ils ne seraient plus fidèles à Rome Et donc ça fait des situations Extrêmement compliquées pour les fidèles Et aussi en Inde Des persecutions presque inattendues L'Inde apparaît comme un pays Relativement pacifique Et en fait le nationalisme hindou Qui persécute Mais violemment Vous avez rencontré là des... En Orissa Là on parle de l'Orissa Alors c'est la seule région On a rencontré ça Il y a parfois d'autres bastions De fondamentalisme en Inde En tout cas en Orissa Il y a eu des persécutions Très violentes Noël 2007 Noël 2008 Avec des villages entiers Qui ont été brûlés Des chrétiens coupés en morceaux Des choses vraiment terribles Et avec des centaines Et des milliers de réfugiés Qui se retrouvent dans des camps Parqués Donc ça on n'en parle jamais Les camps de réfugiés De chrétiens indiens Ce n'est pas quelque chose De très connu Alors il y a une chose Qui traverse tout le livre C'est cette tentation D'utopie de l'unité Enfin vous dites Nous voulons être aujourd'hui Le signe que nous appartenons Tous à un seul corps C'est au début du livre Et ça se termine Alors magnifiquement Au JMJ de Madrid Vous avez rassemblé Quasiment un témoin De chacune de vos étapes Mais est-ce que Ce n'est pas une utopie ? Je ne pense pas Pourquoi ? Je pense que dans la foi Ce n'est pas du tout Une utopie justement Et c'est ce que je voulais C'est dire tout à l'heure En disant qu'on retrouvait Ce socle commun Qui est tout sauf rationnel De pouvoir se comprendre Avec un Karen Ou un Tibétain Ou un Iraquin Ce n'est pas normal Et le père doit le connaître par cœur Dans les différents pays de mission Où il a été Et il y a une unité Qu'on constate Et on n'est pas fou On est peut-être très idéaliste Mais on n'est pas fou Et on l'a vu Et quand ce sont les Indiens Chez qui on était Ou d'Argeling Qui nous renvoient Le fait d'aller prier Pour les chrétiens de France On n'a pas rêvé Ils l'ont fait Et donc il y a cette unité Qui n'est pas une chimère Je ne pense pas du tout Cette unité Est-ce que c'est une utopie ? L'unité des chrétiens Cette unité mondiale Malgré les cultures Il faudrait peut-être distinguer L'unité des catholiques Et plus difficilement L'unité des chrétiens Mais d'abord l'unité des catholiques Surtout des catholiques persécutés Dans toutes ces régions-là Quand on est une minorité On se sent unis À quelque chose de beaucoup plus grand Qui s'appelle l'Église Et quand quelqu'un vient En témoin de l'Église C'est forcément un frère Il y a quelque chose qui passe Qui passe tout Qui passe les frontières Et ça c'est vraiment merveilleux Quand on arrive dans un village perdu Nous là-bas au Kazakhstan Où il n'y a jamais eu de prêtre Quand on arrive Mais le seul fait Qu'on soit chrétien Qu'on soit porteur du Christ Il y a dix personnes Qui nous invitent à déjeuner On veut faire passer sa foi Par des gestes tout simples Et vous le dites Je pense que partout Vous avez rencontré Cette amitié Cet amour profond C'est pas nous C'est le Christ à travers nous Et on pourrait avoir la tentation De penser que c'est parce qu'on était Les deux blancs de service Qui passaient Qui étaient les occidentaux Et qu'il fallait les inviter Parce que c'était rigolo Et en fait je pense pas du tout Parce que comme je vous dis On était à vélo Donc on n'était pas très reluisant Pas très intéressant Et puis on venait sans aucun argent Au contraire On leur coûtait de l'argent Donc on passait du temps Et c'est eux qui nous payaient Notre durée De voyage De temps passé chez eux On venait pas avec des projets De développement géniaux Ils avaient aucun espoir De retour ensuite Parce qu'on n'aurait plus De relation très pro-blanc Parce qu'on n'est pas connecté Avec internet par exemple Mais un lien essentiel subsistait Oui Michael O'Brien Michael Qu'est-ce que vous pensez De cette L'unité des chrétiens Est-elle une utopie Non, non I believe That this union Among all Christians Those who are truly In the body of Christ Is a very real Almost substantial thing I feel Very much What you were describing When I travel Around the world Whether it's Cosmopolitan situations Or very primitive villages In Russia Everywhere That I've gone You have the same Intérieur sense Of the Koinonia I think you pronounce it Father Yeah And it's The mystical unity In Christ And it's very real Very real Vous avez fait Cette expérience Charles De cette Communion mystique Je sais pas si c'est Une communion mystique En tout cas Est-ce que c'est Tout à l'heure Mais plusieurs fois On a été C'est bouleversé Intérieurement Parce que les gens Nous renvoyaient De notre foi Et donc là Il y a une unité Comme dit Michael Qui est extrêmement réelle Qu'est-ce que vous avez appris C'est ma dernière question Que dans ce périple Que vous n'auriez Vraiment pas pu apprendre Ailleurs Alors c'est Quitte à enfoncer Une énorme porte ouverte Mais c'est Et vous l'avez déjà Dit dix fois Mais c'est l'accueil Parce que C'est beau de dire Je accueille J'essaie d'accueillir Je comprends Ce que c'est qu'accueillir Mais c'est En fait Je pense C'est une disposition intérieure Qui ne se déclare pas Et ça prend du temps Là aussi Et il y a Je pense C'est une prière Assez continue Pour pouvoir accueillir Et donc Il y a un accueil Du bon Dieu Dans notre journée Et puis du coup Un accueil aussi Des personnes Qu'on rencontre Des choses Qui se présentent Et bien en tout cas Le livre Invite à cela Et effectivement C'est une somme Mais en même temps Truffée d'anecdotes Qui rebondit Donc Charles Guiamond Sur les traces Des chrétiens oubliés Carnet de route De deux amis pèlerins Chez Calman Levy Merci donc De ce témoignage Qui nous introduit Un peu Assez naturellement À ce coup de cœur Que Mathilde Mailleux Va présenter maintenant Qui Touche Concernant un prêtre Qui je crois Sera sans doute Un des grands livres De cette rentrée Mon coup de cœur De ce soir Est un témoignage Une fois n'est pas coutume C'est un ouvrage Qui m'a séduite Surprise surtout Et puis enchantée Cet ouvrage C'est Celui qui n'a jamais péché Du père Jean-Philippe Aux éditions de l'œuvre Tout d'abord Quelques mots de l'auteur Un auteur que nous découvrons C'est un homme simple Facétieux Drôle Amusant Tendre et profond Qui dit des choses Avec une sacrée langue Parfois Qui nous fait bien rire Et puis cet ouvrage C'est l'histoire d'une vie Une vie hors du commun Une enfance tout d'abord Que n'on souhaite à personne Une enfance faite de précarité De violence Et de solitude Philippe n'a qu'une seule envie Aimer et être aimé Des années difficiles Donc l'attendent Et puis ce sera Le temps de l'âge adulte Où il va faire Des rencontres décisives Fernand tout d'abord Une figure très attachante Ouvrier chez Peugeot Qui va lui dire Qu'il est digne d'être aimé Et puis ce sera La rencontre avec Jean Vanier Avec qui il va collaborer Marthe Robin Qui va lui demander S'il a envie de devenir prêtre Et puis la rencontre Essentielle aussi Avec le père Marie-Dominique Philippe Qui va lui ouvrir Les portes de la philosophie Et de la théologie Lui qui n'a même pas Son CAP de pâtissier S'il ne faut retenir Qu'une seule chose De ce livre Et bien d'abord Que c'est un livre Qui est gai Qui malgré tout N'est pas triste Malgré la dureté de la vie Et puis J'aimerais aussi Vous dire une seule chose C'est une chose essentielle C'est un beau témoignage D'espérance Un témoignage spirituel Qui dit Que toute vie Mérite d'être vécue Toute vie Mérite d'être vécue C'est tout à fait Le programme L'île de garde De Wingen Donc Que Pierre de Moulin Vous proposez Aux éditions Des béatitudes EDB Prophète et docteur Pour le troisième millénaire Donc vous êtes prêtre Du diocèse de Monaco Vous êtes en mission En géorgie On va en reparler Vous êtes je crois Un des spécialistes français De l'île de garde Von Wingen Donc cette sainte Que Benoît XVI Va proclamer docteur De l'église Le 7 octobre prochain Alors elle est très connue Pour ses recettes de cuisine Pour sa connaissance Des plantes médicinales D'ailleurs je confesse Que je la connaissais d'abord Comme ça Que pour sa spiritualité Et c'est tout l'intérêt De votre ouvrage Qui en fait Une très très bonne introduction A sa pensée A ce qu'elle est Mais avant Dites-nous en deux mots Ce que vous faites En géorgie Parce que Monaco La géorgie C'est pas évident Alors depuis 20 ans Je suis parti D'abord au Kazakhstan Puis en Russie Maintenant en géorgie Parce que je parlais russe Que j'étais théologien Et bibliste Et que Quand le mur est tombé Quand l'union soviétique A éclaté Il n'y avait pas grand monde Pour partir là-bas Donc les prêtres de géorgie Les évêques de géorgie Ont été envoyés A l'université de Lugano Où j'enseignais Et ensuite On m'a demandé D'aller là-bas Et j'ai fondé des séminaires Pour qu'il y ait des prêtres Juste après Juste après Les années 90 Enfin Au début des années 90 Au départ Même au Kazakhstan On était clandestin Les premières années J'ai fini par être Vidé de Russie Manu militari Disons Et maintenant Je suis en géorgie Où l'institut Que j'avais aidé A fonder Est devenu Une université d'État Enfin Qui donne un diplôme d'État Alors Qu'est-ce qui vous a conduit De cette expérience Chez Ile de garde De Bingen C'est le côté Peut-être missionnaire Justement C'est Je m'occupe aussi D'une œuvre en France Qui s'appelle Roque Estello Dans le sud de la France Dans le diocèse du Var Avec d'autres Et Des gens sont venus Pour faire leur université d'été Ile de garde De Bingen C'était il y a une quinzaine d'années Alors on a accueilli ça En se disant Il faut les aider A donner la dimension catholique De la chose Puisque Ile de garde De Bingen Les intéresse C'est pas seulement Pour la nourriture Même s'ils venaient quand même D'abord pour la nourriture On s'est dit C'est une sainte catholique Donc on est en plein Dans notre job Donc il faut Il faut les aider A retrouver ça aussi Donc rassurez-nous Comme tout un chacun Ils avaient connu Ile de garde Par les plantes médicinales Et les recettes Exactement C'était ça le fond de la chose Certains d'entre eux Étaient chrétiens Catholiques D'autres Des gens qui venaient Étaient vraiment Dans les franges Même parfois Franges très lointaines Qui est vraiment En quelques mots Ile de garde De Bingen On va développer Mais comment vous pourriez Nous la présenter D'abord c'est une femme Qui a vécu au XIIe siècle C'est l'époque de Saint Bernard C'est l'époque des croisades C'est l'époque des cathédrales Ensuite cette femme C'est une abbesse Bénédictine Je commence volontairement Pas par les plantes Donc c'est une femme Fondatrice de monastères C'est une maîtresse femme Qui a dirigé Des dizaines Et des dizaines de moniales Et qui les a entraînées Dans un mouvement fantastique Parce qu'elle a fondé Deux monastères Elle a donné Construit elle-même Les plans du monastère Elle faisait danser ses filles Elle les faisait faire du théâtre Elle les faisait chanter Enfin il y avait Il y avait une vie Bouleversante Dans ce monastère Et elle a lutté Contre les rois Les papes L'empereur Elle écrit à l'empereur Frédéric Barberousse Vous résumez ça d'ailleurs Mais quel est son enseignement Parce que Benoît XVI La crée Docteur de l'église Alors pourquoi ? Justement cette grande dame Avaient D'abord elle avait Des visions Depuis toute petite Donc elle avait Un enseignement en direct Elle était branchée Sur le Saint-Esprit Donc c'est pas tellement Elle qui enseigne C'est l'Esprit À travers elle Et elle s'approprie pas Ce qu'elle dit Elle dit bien toujours La voix m'a dit Ou la lumière vivante A dit Et donc cette femme Et donc cette femme A été conduite A toutes ces visions Qu'elle a eues Elle voulait pas en parler Elle cachait ça Elle en avait honte Jusqu'au jour Où la lumière intérieure Elle lui a dit Maintenant il faut que tu écrives Comme elle a pas voulu écrire Elle est tombée malade À chaque fois qu'elle regarde Elle veut pas faire quelque chose Elle est malade Elle est malade Aux portes de la mort Et donc elle s'est trouvée obligée Elle a dit à son confesseur Elle lui a expliqué Donc elle s'est trouvée obligée De commencer à écrire Et dès qu'elle a eu écrit Enfin un certain nombre de pages Saint-Bernard s'est emparé de la chose L'a transmis au pape Eugène Et dans un synode À Trèvres On lui a dit De continuer Qu'il fallait absolument pas Mettre cette lumière sous le boisseau Et donc elle a écrit Trois livres Pour moi c'est les trois plus importants Trois livres de vision Un premier qui s'appelle Le Sivias Connaît les voies du Seigneur Connaît les voies du Seigneur Ça peut être compris De pas mal de sens Connaît les voies Par lesquelles Dieu agit Connaît aussi la voie Par laquelle toi Tu dois agir Pour aller vers Dieu Donc c'est un espèce De somme théologique Un catéchisme disons Où tout y passe Toute l'histoire du salut Les sacrements L'église Le baptême L'Esprit Saint Enfin bon On a tout le contenu De la foi Mais toujours par des visions Par des images Ça vous en donnez la synthèse Voilà Je fais une synthèse Deuxième livre C'est le livre des vices et des vertus C'est-à-dire le livre des mérites de la vie 35 couples de vices et de vertus Et je vous assure Que quand vous lisez les 35 vices C'est la radiographie Vous passez vraiment au crible Votre vie c'est atroce Une analyse psychologique Très fine Voilà Alors de fait On va J'ai préparé Enfin j'ai aidé à la préparation D'une traduction Qui va sortir bientôt Dans quelques semaines Et on met en sous-titre Que c'est justement Une analyse psychologique En tout cas il y a l'essentiel dans le livre Je rassure Les 35 vices Nous c'est la traduction du texte Qu'on va aussi donner Et le troisième Donc c'est un livre de morale Si vous voulez Mais de morale dans le bon sens du mot Morale dans le sens de Comment transformer sa psychologie Parce qu'il faut travailler Sur sa psychologie Et le troisième C'est le livre des œuvres divines Alors là c'est Teilhard de Chardin C'est Enfin je veux dire Cosmos Cosmos Voilà Quand je dis Teilhard de Chardin Ça n'a pas de rapport direct avec Teilhard Quoique il y a quand même pas mal de points communs Mais il y a une vision de l'homme dans l'univers Qui là est bouleversante Même sur le plan scientifique Il y a des connaissances scientifiques Qui sont impressionnantes À l'époque au XIIe siècle On ne peut pas imaginer Que quelqu'un sait ce qu'elle sait Pourquoi Benoît XVI en 2012 Choisit de la nommer de l'affaire docteur Qu'est-ce qu'il veut faire passer ? Selon moi c'est d'abord Ce qu'on appelle en théologie l'anthropologie C'est-à-dire c'est le regard sur l'homme Il de garde un regard sur l'homme Qui rend sa dignité à l'homme dans l'univers Et rendre la dignité Ça veut dire le rendre responsable Donc par rapport à tous les problèmes d'écologie Il de garde décrit On pourrait dire C'est comme si c'était écrit aujourd'hui Dieu dit Je vais prendre mes balais Et avec la nature Je vais les châtier Parce que leur égoïsme Leur égocentrisme Leur mensonge Leur injustice Entre les hommes Pollue le monde Produit des fumées Nauséabondes Réchauffe l'air Les mots sont clairs C'est clairement ce qui se passe Et ça c'est le produit Non pas des fumées d'usine Mais bien derrière Que se passe-t-il ? C'est le cœur de l'homme qui est malade C'est pour ça qu'il y a les fumées d'usine Pourquoi est-ce qu'on n'arrête pas ça ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas l'arrêter ? C'est une question de profit Et ça c'est dénoncé Au-delà de l'écologie Il n'y a pas que l'écologie Mais au-delà de l'écologie C'est que l'homme est responsable de l'univers Il de garde dit L'homme est petit par sa taille Mais il est immense par les dimensions de son âme L'homme remplit l'univers L'âme dépasse de beaucoup La taille du corps D'il de garde Parce qu'elle peut atteindre jusqu'aux confins de l'univers Elle dit L'homme est symphonie et il symphonise tout Donc c'est à l'homme de symphoniser l'univers C'est lui qui a la conscience dans l'univers C'est pas les étoiles qui vont changer quelque chose C'est pas les nuages ou les abricotiers C'est l'homme Il n'y a que l'homme qui peut Et ça elle le dit, elle insiste C'est effectivement très frappant C'est cette unité profonde Qui transparaît Avant la rupture de Descartes Du corps, de l'âme, de l'homme dans l'univers C'est comme vous dites Une symphonie permanente Et alors il y a ce concept qui est très étrange Le concept de viridité Vous vous doutiez bien que j'allais vous poser la question Viridité Vous avez bien entendu, c'est pas virilité Vous allez nous dire ce que c'est Mais ça paraît être un concept central Dans sa conception de l'homme Dans sa vision de l'homme Il y a une phrase dans le credo Qu'on laisse passer On dit que l'Esprit Saint est Seigneur Et qu'il donne la vie En grec, il est zoopoyétesse Il est faiseur de vie C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vie sans Esprit Saint La vie, c'est l'Esprit Saint Cette vie, c'est une chaleur Cette chaleur, elle l'appelle la viridité Or, sur le plan scientifique On sait bien que le zéro absolu C'est l'absence de mouvement Donc l'absence de vie Même les atomes ne bougent plus Sinon ça produirait de la chaleur Dès qu'il y a un peu de chaleur, il y a de la vie Même dans un atome, ça se met à tourner Ça se met à bouger, il y a du mouvement A plus forte raison quand c'est une vie organique C'est-à-dire une vie d'un animal, d'une plante D'un être humain, même d'un amib Et ça, on le dit dans le credo C'est l'Esprit Saint Il est Seigneur et il donne la vie Il n'y a pas une amib qui vit sans que l'Esprit Saint lui donne la vie Or, chez Hildegarde, elle le transmet par le concept de viridité C'est-à-dire de capacité de vie Qui est une plus ou moins grande capacité de s'ouvrir à l'esprit À tous les niveaux Au niveau physique, au niveau psychique, au niveau spirituel Corps, âme et esprit Les trois formant une unité Ce ne sont pas trois éléments C'est nous sommes notre esprit, nous sommes notre âme, nous sommes notre corps Et c'est là que se greffe la médecine Or, on sait bien aujourd'hui Dans les problèmes de soins palliatifs par exemple Qu'on ne peut pas soigner un corps Il faut soigner une personne Ce n'est pas un corps qu'on soigne, c'est une personne Il ne s'agit pas de rendre à un organe Ses capacités Bien sûr, c'est utile Mais j'étais étudiant en médecine Pourquoi je n'ai pas continué la médecine ? À un certain moment, je me suis dit Je vais prolonger la vie des gens Je vais améliorer la vie des gens J'ai travaillé en hôpital Et je me suis dit Mais si ça fait pourquoi ils vivent ? Est-ce que le plus important, ce n'est pas le pourquoi de la vie ? Chez Île-de-Garde, tout ça, ce n'est pas séparé C'est le pourquoi de la vie qui permet qu'on guérisse C'est parce que je sais pourquoi je vais vivre Que je veux vivre Et que donc je mobilise toutes mes forces vitales Y compris dans la manière de faire la cuisine Est-ce que personnellement Vous avez changé votre façon d'être Votre façon d'être prêtre même Après avoir lu, médité, traduit Île-de-Garde de Bingham ? Oui, j'ai peut-être changé d'abord mon regard sur l'univers Je suis une famille de scientifiques Donc j'ai toujours été passionné par tout ce qui est Mes deux parents étaient dans l'astronomie Donc voilà, par la dimension du cosmos, bien sûr Donc j'ai changé mon regard sur l'univers Et sur les milliards d'étoiles qui nous entourent En m'en sentant responsable Je me sens responsable quand je regarde un ciel étoilé Ce ciel-là dépend de moi Et puis peut-être aussi dans ma manière de manger Parce que je ne peux pas traiter mon corps Comme si ce n'était pas moi Puisque mon corps est moi Je dois en prendre soin Ce prendre soin qui est vraiment un leitmotiv chez Île-de-Garde Prendre soin de toute la personne humaine Et prendre soin aussi de l'âme Par les activités Avec ces moniales, elle leur a donné des impressions Elle les a nourries d'impression Elle ne voulait pas que ses filles soient simplement là À bêcher la terre Qu'est-ce que vous voulez dire d'impression ? C'est-à-dire qu'elle les a nourries d'impression intérieure De vie Quand elle les fait chanter par exemple Elle transcrit la musique céleste qu'elle reçoit Elle ne compose pas Île-de-Garde Elle ne fait que transcrire la musique des anges qu'elle a entendue Et ensuite elle fait chanter ses soeurs Elle les fait travailler Ça c'est des impressions Un sens de l'action Un sens, on est, comment est-ce qu'on dit en français On est mis dans l'action On est coinvolgéré On est pris dedans On est impliqué Voilà, je cherchais le mot On est impliqué dans l'action Alors elle implique ses soeurs par le chant Elle implique ses soeurs en les faisant jouer Elle implique ses soeurs en faisant les enluminures Elle leur dicte ce qu'il faut exactement dessiner Et elle les fait travailler aussi physiquement Pour construire le monastère Chercher les plantes, etc. C'est pas simplement j'applique des choses Par exemple, quand on mange Île-de-Gardien On doit se faire sa cuisine Île-de-Gardienne Et en cela faisant On n'est plus à consommer de la bouffe, excusez-moi On est là à faire que la nourriture Devienne tout un travail Qui devient un certain sacrifice de la nature Pour nourrir l'homme Mais ça exige des heures, une attention Excusez-moi, mais qu'est-ce que c'est manger Île-de-Gardien Alors qu'est-ce que manger Île-de-Gardien ? Je ne sais pas vous couper les grands C'est suivre un certain nombre de principes Dans la nourriture Pour manger des aliments Qui, non pas pour se faire plaisir Ou non pas parce qu'il faut nourrir Remplir ses repas Mais parce que l'aliment est déjà un médicament L'aliment est une manière de se soigner Bien manger, c'est se soigner Alors il y a des plantes, comme les potres par exemple Qui sont une base de nourriture Qui est saine, qui est bonne pour l'organisme Elle recommence d'en manger Il y a d'autres choses Elle dit ça, n'en mangez pas, ça va vous faire du mal Et donc, ou alors, dans certaines choses Faites-le cuire Faites-le bouillir avec du vin Il y a toute une manière de préparer les aliments Pour les rendre assimilables par l'organisme Ça exige une attention On ne va pas s'acheter le pain au chocolat Et est-ce qu'il y a pour le prêtre Une façon de prier Île-de-Gardienne Ou Île-de-Gardien ? Alors, c'est un peu autre chose Île-de-Garde compose Elle écrit Elle écrit des prières Principalement à l'Esprit-Saint, à la Vierge Marie Il y a une manière J'aurais presque envie de vous lire un texte à l'Esprit-Saint Il y a d'ailleurs de très belles prières On ne va pas les lire Mais malheureusement Il y a une manière de parler à l'Esprit-Saint De s'adresser à lui La prière d'Île-de-Garde est toujours une louange Donc, on apprend à louer avec Île-de-Garde On apprend à se placer en situation d'émerveillement Par rapport à tout ce qui se passe et par rapport à l'univers Donc, ça transforme une manière de prier Si on ne loue pas, on n'est pas dans l'esprit d'Île-de-Garde Île-de-Garde est tout le temps dans la louange Or, la louange, ça fait du bien à l'âme Commencer la journée par une bonne louange, ça vous réveille le bonhomme Pourquoi Île-de-Garde revient en quelque sorte au XXIe siècle ? Est-ce qu'elle est moderne ? Elle est ultra moderne ? Pourquoi ? Est-ce qu'elle répond à un besoin ? Je pense qu'elle répond effectivement à un besoin D'ailleurs, c'est le monde, c'est les gens qui ont ressorti Île-de-Garde Elle était un peu oubliée, cette moniale Or, quand même, c'est le plus grand auteur au point de vue de la musique On n'a personne de la période Dans la période médiévale, il nous a laissé autant de chants C'est les plus grands recueils de chants C'est peut-être un des plus grands recueils de textes Il y a quand même 450 lettres d'Île-de-Garde L'essentiel de ça, c'est quoi ? Pourquoi aujourd'hui, elle serait moderne ? Parce que c'est nos racines On a oublié, nous, l'Occident, qu'on avait des racines Que nos racines, elles sont au Moyen-Âge Bien sûr, elles remontent au Christ Mais nos racines occidentales, c'est le Moyen-Âge C'est après Charlemagne, disons Et ces racines, c'est cette unité, cette vision globale ? Je dirais, c'est ce regard bénédictin sur le monde A l'époque, il n'y avait que les bénédictins Comme ordre monastique Donc un regard bénédictin, c'est quoi ? Un regard bénédictin, c'est aura et labora Ça veut dire que la prière et le travail Sont deux choses qu'on ne sépare pas Un regard bénédictin, ça veut dire Ne rien préférer à l'amour du Christ C'est la règle de Saint-Benoît Ne rien préférer à l'amour du Christ C'est placer Dieu en toute chose Et Hildegard nous apprend un regard Où on voit Dieu en tout Michael O'Brien, vous connaissez sans doute évidemment Hildegard En quoi est-elle moderne ? Je pense que l'interesse en elle est revivée En part, en part Parce qu'il y a plus d'une century De l'industrie révolution Et d'une technologie révolution Man a more et d'une autre Becôté comme un mécanisme C'est très destructif Toe notre sens de valeur et de purpose C'est aussi un lie Un terrible, diabolique lie So, as Father was saying earlier We are a single, unified being If I understood you correctly A body, mind, soul, spirit All of this is who we are We tend to think of ourselves In compartments My body Or my rational mind My emotions My soul But really everything affects everything else And I think Hildegard of Bingen Had a great grace To help us to understand The holiness of being itself It is not God Creation is not God Nor Hildeberg This worries me a little bit That Hildegard has been somewhat misappropriated By the New Age And even by some extreme New Age Catholics Taking what they want out of her The grace of her life And her message And ignoring her profound understanding of the cross Of salvation She was not a Gnostic And yet she is often treated like a Gnostic By people who do not understand her She is a great gift A great gift to our times C'est la raison pour laquelle j'ai voulu Pardon, j'ai voulu Faire ce livre Pour aider Tous ceux qui vont vers Hildegard A découvrir cet autre aspect d'Hildegard Que généralement Qui généralement n'est pas connu S'il a fallu traduire le troisième livre d'Hildegard C'est parce qu'il n'était pas traduit jusqu'à présent Donc ça veut dire qu'on ne voulait pas regarder ça Le troisième livre donc La vision du cosmos C'est celui du livre des mérites de la vie C'est le deuxième dans l'ordre des choses Mais c'est le dernier à être traduit Parce que les vices et les vertus ça faisait peur Or c'est essentiel On ne peut pas passer simplement du catéchisme de base Disons du Sivias Et puis après ça le cosmos Entre les deux il y a moins C'est vous donc qui l'avez traduit ce livre-là Il n'était pas traduit encore en français ? Oui, il n'était pas traduit Il vient d'être traduit déjà cet été Par quelqu'un qui l'a fait avant nous La première fois qu'on le traduit C'est-à-dire qu'on le traduit en français En 900 ans ? Oui, il n'a pas été traduit en français Et donc on a refait ce travail Nous on l'a fait parallèlement J'ai révisé le texte J'ai rajouté des notes Parce que je me suis aperçu que c'était bourré de citations bibliques Et j'ai fait une préface Pour que ce livre puisse être donné à tous les... Charles Guillemont Est-ce que ça vous parle vous ? Votre génération Vous découvrez Il-de-garde de Mingen Cette approche un peu écologique Comment vous voyez ça ? Très spirituelle Je suis tout à fait sincère Je découvre Et ce que je disais au père avant l'émission Je découvre totalement Il-de-garde de Mingen Ce que je trouve très beau dans ce que vous nous dites Et ce qui me parle beaucoup Et donc il doit parler à beaucoup de personnes Parce que c'est tout à fait d'actualité C'est quand on parle d'euthanasie par exemple aujourd'hui On compartimente beaucoup de choses On a l'impression qu'on a un contrôle Sur des parties de notre vie On le peut faire avec les naissances On peut le faire avec la mort On peut le faire avec son travail Et vu qu'on sépare de la prière Qu'on sépare du reste Et donc ça évidemment Ça parle à ma génération Mais ça parle à tout le monde Je pense De cette cohérence qu'elle nous invite à avoir Alors vous avez vécu il y a deux ans Au milieu de religieux De croyants en Inde ou dans d'autres régions Proches de l'hindouisme ou du bouddhisme Où il y a justement une forte philosophie Des énergies Il y a des schémas Et on retrouve Alors je ne sais pas ce que vous en pensez Pierre de Moulin C'est quasiment On retrouve des accents presque Des philosophies orientales Mais il y a forcément des points communs Heureusement d'ailleurs On a voulu faire Une espèce de christianisme aseptisé Qui n'aurait pas de rapport avec tout ça Ça nous est revenu À travers la figure par le New Age Mais il y a une revendication Qui est juste derrière Or ce qu'il faut dire C'est que c'est dans le patrimoine de l'Occident Et c'est dans le patrimoine même Je dirais originel C'est-à-dire bénédictin Ce qu'il y a de plus De plus catho je dirais Donc Dieu comme énergie Dieu comme énergie Chaleur, énergie C'est la vision d'Ile-de-Garde Or quelle est l'image de Dieu Que nous donne la Bible L'Ancien Testament La première image de Dieu Totalement c'est le buisson ardent Dieu est un buisson ardent Et ce buisson il se met à parler Donc c'est un feu qui est quelqu'un C'est pas le vieux papy barbu C'est complètement fou Cette histoire avec la grosse boule dans la main Mais c'est n'importe quoi Dieu sait l'énergie de l'être C'est pour ça que j'ai dit Il est Seigneur et il donne la vie Je crois en Dieu Le Père créateur Michael O'Brien Dieu énergie Qu'est-ce que ça vous évoque ? Énergie personnelle J'insiste All of creation is made by him So of course aspects of his being Which we perceive are perceived as energy The fire on Mount Horeb Is obviously pure energy But it's also, it has deeper layers of meaning And revelation to us God is person God is love And so when Moses takes off his shoes It's not just to protect himself From a thermonuclear reaction It is to worship The fire of divine love Which is God himself And is the Holy Trinity Father, Son and Holy Spirit So, energy I'm very careful with that word What do we mean by that word ? Il est très ambigu Très ambigu C'est bien la distinction avec le bouddhisme Ou avec l'hindouï C'est le fait que c'est Dieu énergie Et personne Qui est aussi une personne Vous insistez sur cette présence Otherwise we have a monistic universe In which all contradictions are simply illusion Good and evil are simply illusion Mais dans la vision d'Hildegarde La première vision c'est ce feu Qui est en trois personnes Dans ce feu il y a les trois personnes Donc quand je dis Quand j'insiste sur ce côté énergique de Dieu C'est une manière de dire Ces trois personnes sont la vie même Sont le cœur même qui donne la vie à l'univers Mais il ne faut pas le confondre bien sûr Il ne s'agit pas d'entrer dans un panthéisme Mais tout ce qui vit et respire Chante l'ange au Seigneur Donc tout ce qui vit et respire Reçoit de Dieu la capacité de vivre Voilà C'est Dieu a dit Le monde a été créé Et il est rempli de cette vie de Dieu Et avec Grégoire de Naziance On a ce chant de Dieu Qui parle dès le début de la création Et qui continue de résonner Et qui continuera de résonner Jusqu'à la fin des temps Voilà Cette vision là Et c'est en ça que c'est très moderne Et cette harmonie qui est très frappante aussi Ce côté de l'harmonie Qui est une reprise des pères de l'Église Il y a énormément de choses chez Hildegard de Bingen Qu'on peut retrouver par exemple Chez les pères capadociens C'est-à-dire chez Basile de Césarée Grégoire de Nice, Grégoire de Naziance Avec cette... Ou qu'on retrouve aujourd'hui Chez un fond de Balthazar Enfin Qui est d'abord cette théologie de la beauté Tout ce que Dieu a créé est beau C'est pas simplement bon C'est beau Et puis c'est fait pour être en harmonie Alors il y a le péché bien sûr On n'est pas... Elle le dit bien Il y a le péché Il y a le péché originel Elle le décrit de façon assez verte d'ailleurs Elle minimise toujours le rôle d'Ève C'est normal, c'est une femme Elle est très féminine Oui, on n'a pas abordé cet aspect des choses Elle est très féminine Elle est drôle Alors j'ai une dernière question Parce que les lecteurs pourront effectivement goûter ce message Cet enseignement qui est très bien En tout cas, votre livre est une très bonne introduction à ce message Il y a un moment donné Vous dites au fond Il y a un secret Il y a un secret de jouvence Et c'est ma dernière question Qui est développée par Ildegarde Qui touche à l'état de grâce Le grand secret je crois d'Ildegarde C'est cette vie bénédictine Vécue jusqu'au bout Je suis au blat bénédictin Et donc c'est pour ça que je défends quand même Oui, on a remarqué Je ne le dis pas dans le livre Mais c'est une réalité Donc Ildegarde est allée jusqu'au bout de sa vie monastique Elle s'est laissée transformer par la grâce Depuis son enfance Et elle n'a pas fui toutes les implications que ça pouvait avoir Je crois que c'est ça le grand secret d'Ildegarde Si on relit le prologue de la règle de Saint-Benoît On comprend son parcours Quand Benoît dit qu'il faut courir sur le chemin du salut Et que le cœur se dilate de plus en plus Comme c'est une course la vie chrétienne Ildegarde a couru Elle a couru toute sa vie Et on voit qu'elle insiste beaucoup sur la confession En disant au fond quand l'âme est en état de grâce Elle refleurit Et le corps refleurit avec Pour que le corps puisse être en bonne santé Il faut que l'âme soit en bonne santé Pour que l'âme soit en bonne santé Il y a la confession La confession mais Ildegarde Eh bien on pardonne non pas aux pécheurs Mais aux pénitents C'est féroce Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait vraiment une contrition de l'âme Un désir d'un retour à la grâce Et l'état de grâce permet que des énergies divines Dans le sens que l'œuvre de Dieu puisse se faire jusque dans le corps Ça va jusque dans le corps C'est l'harmonie Merci Pierre Duboulin pour ce livre Cette présentation passionnée Ildegarde de Bingen Donc prophète et docteur pour le troisième millénaire Aux éditions des Béatitudes Ce qui nous introduit à une pause En quelque sorte dans notre émission Qui est le portrait présenté ce mois-ci Par notre ami Jean-François Rode Et qui va évoquer un grand personnage Qui par son rayonnement A très très largement dépassé son Italie natale Comme il se doit à l'esprit des lettres C'est à l'auteur Carlo Maria Martini Que nous nous intéressons aujourd'hui Il a écrit des dizaines de livres J'en retiens seulement cinq Selon trois axes Premier axe L'axe de la Bible Vous le savez Le cardinal Martini était d'abord un bibliste Un exégète Un savant du texte biblique Mais toujours aussi Un commentateur spirituel De la parole de Dieu Du texte biblique comme parole de Dieu Je retiens en particulier Un très beau livre Qui s'appelle Le désir de Dieu Prier les psaumes Martini prenait toujours les psaumes Quand on lui demandait Comment apprendre à prier Magnifique école d'apprentissage Je retiens aussi Jérémie Parce qu'on n'est pas toujours aussi à l'aise Avec l'Ancien Testament Ce n'est pas un commentaire de tout le texte de Jérémie Mais une réflexion sur ce qu'est un prophète Avec sa double expérience D'abord l'expérience de Dieu L'expérience de Dieu au plus intime Mais l'expérience de Dieu aussi comme déroutant Dérangeant Envoyant là où on ne veut pas aller Et puis l'expérience de l'homme L'expérience des hommes Qui en général Refusent d'écouter la parole de Dieu Cette double expérience du prophète Concernent il me semble Tous les baptisés Deuxième axe Les exercices de Saint Ignace Jésuite Carlo Maria Martini A donné des retraites toute sa vie En particulier d'ailleurs A partir du texte biblique Par exemple Il a publié Et moi je suis avec vous C'est un commentaire en fait De l'évangile de Matthieu Selon la technique des exercices Vous savez que les exercices de Saint Ignace Sont un texte particulier Dans la tradition spirituelle Ce n'est pas un texte à lire C'est un texte à faire Et donc je vous conseille beaucoup Ce petit livre Mets de l'ordre dans ta vie En fait de l'ordre Ce n'est pas l'ordre Je dirais de la perfection Statique C'est se mettre en ordre Se mettre dans la disposition D'entendre ce que Dieu nous appelle à faire De notre vie Magnifique livre Enfin troisième axe Celui du pasteur Celui du responsable d'église Vous savez qu'il a été nommé À la surprise générale Archevêque de Milan Alors qu'il était recteur de l'université grégorienne Il a été pendant plus de 20 ans Archevêque de Milan Responsable d'église Je choisis Le rêve de Jérusalem Un dialogue sur la foi Les jeunes L'église Ce livre est particulièrement intéressant Parce qu'il nous permet d'échapper À la caricature Qu'on veut quelquefois nous imposer D'un opposant D'un anti-pape Au contraire Ce livre montre Combien on peut avoir Une véritable divergence d'opinion Qu'on peut appeler à des réformes graves Et très sérieuses Sans rompre du tout La communion Benoît XVI D'ailleurs ne s'y est pas trompé Qui a salué En Carlo Maria Martini Un grand serviteur de la parole Et un grand serviteur de l'église Merci Jean-François Serviteur de la parole Nous abordons ce thème Dans la dernière partie de cette émission Avec Michael O'Brien Qui nous arrive tout droit du Canada Du Canada anglophone De l'Ontario Et qui est un écrivain à succès On peut le dire Là-bas, outre-Atlantique Il est catholique Il le revendique Il est également peintre C'est un artiste Et je crois qu'il a cette ambition De créer De renouveler en quelque sorte De donner un élan À une renaissance De la culture chrétienne À travers ses romans Et il présente en France Donc Théophilos Chez Salvatore Un roman historique Qui met en scène C'est un roman bien sûr Une histoire Celui qui aurait été Le père adoptif De l'évangéliste Saint Luc Et qui va essayer De comprendre Ce fils pris par la parole Justement Et qui va écrire cet évangile C'est un magnifique roman Très touchant Très bourré d'érudition Sur ses premières décennies Du christianisme Très accessible également Sous votre plume Et je crois qu'on touche là Mais par l'intérieur Le mystère chrétien Donc avant de commencer Tout de même On a envie de savoir Un peu plus Qui vous êtes Comment vous vivez Donc on vous imagine là-bas Dans ce lointain Canada Quelle est votre vie De tous les jours Well My wife and I And our children We live outside A small village In northern Ontario We are surrounded By Hilde Von Lingenesk Environment My wife Grows herbs For medicine We grow a lot Of our own food We live fairly simply By North American standards Our life is our family My work Is creativity Has been for More than 40 years And we have survived This way By making a conscious choice To live A very, very simple lifestyle To raise To raise our children this way And to avoid Some of the pitfalls Of the modern era But more importantly To emphasize The truly human things Our faith life Literature Music The arts All the arts En tout cas Voilà le résultat En tout cas Vous avez écrit Au moins 10 livres Important C'est le quatrième Traduit en France Alors parlons d'abord De Théophilos Donc effectivement C'est l'excellent Théophilos Dans l'introduction De l'évangile De saint Luc Qui est donc À la fois très connu Et qui reste Un parfait inconnu Qui est donc Ce Théophilos Est-ce qu'on en sait Un peu plus Aujourd'hui Sur qui a été Théophilos Yes He's a complete mystery man There are about 19 Canonized saints Named Théophilos But they were all After the first century They were not During St. Luke's lifetime We know nothing about him Other than that He was significant enough That Luke Addressed both His gospel And the acts Of the apostles To him It has been conjectured That his name Is merely symbolic Théophilos Lover of God But Théophilos Was a common name And Est-ce qu'il existait ? A-t-il existé Théophilos ? The man Théophilos To whom Luke writes I believe Absolutely yes I believe it However Because we know Nothing about him Other than that He was a disciple Of Christ Perhaps a catechumen It is possible Within the creativity Of being a child of God To ponder To ponder in the heart Who was he ? What was his relationship To Luke ? So in my fictional scenario I ponder What it would have been like If he had been A kind of classical man A man of virtues Natural virtues Philosophy A physician Like Lucas But with all the potential For pride That is there In our human nature Qu'est-ce qui vous a le plus fasciné Le mystère Théophilos Ou l'apôtre Luc Well I have always loved St. Luke Because for one thing He is the patron saint Of one of the patron saints Of artists He's a physician He's Greek He's not like the other apostles And yet We're seeing in the gospel of Luke And the man Luke The universality of the Catholic Church It is for all mankind And we also see in Luke The fact that two civilizations Are beginning to come together For lack of a better word The genius of each civilization The genius of classical Greek world Its philosophy The particular revelation To the Jewish people Our forefathers in the faith All of these elements Of the ancient world Are coming together in Christ And a new world Is being born But It's a How shall we call it It's a culture shock To people Who are successful masters Of the old world Est-ce qu'il y a Dans le personnage de Théophilos Est-ce que vous 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 reconnaissez Dans ce personnage de Théophilos Un homme rationnel Un homme logique Un homme exigeant Qui repousse Ou en tout cas Qui repousse la foi En tout cas Est-ce que ça a été Une expérience Préalable dans votre vie Yes I see I see a good deal of myself When I was a young man I was An atheist Vous étiez athéiste Yes Well a practical atheist And certainly A conscious agnostic Having thrown away The faith of my childhood And reading a great deal Of existential literature Jean-Paul Sartre Albert Camus Etc, 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 etc Typical 1960s Yes But also blind As pride grew Blindness became more Near total Only the divine mercy The mercy of our Lord Jesus Broke this blindness Allowed me to see The nature of blindness Is such that we cannot We cannot see Our blindness Vous avez donc vécu Une expérience forte De conversion Yes It was very much A Saint Paul On the road To Damascus Conversion Not as dramatic But When I began To understand Just how deeply Infected I was With materialism And how confused I was I instantly Returned To the sacraments To confession To the Holy Eucharist And daily mass To prayer To Our Lady I never I had Never had any feeling For her But I began To sense These interior Dimensions Of my spiritual life Opening up More and more I began to see This is Our mother She has A particular role To exercise Given by the father By the merits Of the son The sacrifice Of the son A particular role In the salvation Of her children Especially In the times We live in But I'm sorry I'm not really Answering your question Mais comment avez-vous On avance maintenant Un peu plus sur le livre Comment avez-vous travaillé Parce que vous racontez Dans le détail Certaines scènes De l'évangile Je ne vais pas ici Disons Découvrir Justement La saveur De ce roman Et la façon Dont vous racontez À travers des témoins La vie du Christ On a l'impression Que vous avez travaillé Bien sûr Sur l'évangile Les textes Mais aussi Peut-être des visions Est-ce que vous avez Utilisé Je ne sais pas Des visionnaires Qui ont écrit Sur la vie du Christ Not in Theophilus The visions Of Blessed Anna Catherine Emmerich Regarding I borrowed From those For the final scene Of the assumption Of Our Lady In Father Elijah But These These are more Reflections Or meditations Or interior images Of the life of Christ Which came to me In prayer I am Cautious About calling them Mystical I think they were Lights But Such inspirations Are filtered Through our humanity Our unified Integrated humanity So of course It's going to Come through My imagination In a specific form But the essence It's my hope It's my prayer The essence Of these scenes I hope Are authentic Est-ce que l'on peut dire Que vous avez écrit Ce livre A genoux En priant Well metaphorically For sure I always pray When I'm Writing a novel Or painting A painting For seven years Of my early life As a painter I painted Wrote Byzantine icons only And they taught me A great deal About the Spirituality Of creativity A spirituality Which by and large We have Abandoned in the west In favor of a kind Of narcissism I would say And fruitlessness Often So I know That my work Suffers When I'm not Praying With real focus For the good Of the work I'm creating And the good God willing For the good Of the souls Who will view The painting Or read the novel Qu'est-ce que vous Avez voulu Vraiment Montrer Au fond Il y a Bon l'histoire Tout ça est passionnant A lire Mais est-ce que Vous avez voulu Montrer qu'au fond Le seul regard Pertinent C'est le regard Du cœur Sur ce mystère Chrétien Ou peut-être Par défaut Que vous le disiez Tout à l'heure Nous sommes Totalement aveugles Nous sommes En définitive Toujours un peu Aveugles Par rapport A ce message Du Christ Oh of course Of course We will Even The most fervent Lover Of Jesus Christ In this world Is incomplete Until we reach Paradise We are always Striving To love more Or to be more Docile To the Holy Spirit To receive the graces The love The Father Wishes to pour out On us Through Jesus So Yes Yes We will never In this world Arrive at the point Where we say Aha Now I understand There is always A dimension of faith This God desires Faith in us And he gives What knowledge We need But It's faith Which is the great gift Is that In true faith Love Becomes possible The total giving Of the self The abandoning Of the self As spouses In love Abandon themselves To each other As total gift This is faith The love of man And wife Is faith So too With our relationship With God dans le temps, et dans ce genre de roman historique, on peut se permettre des tas de choses, puisque ce qu'on lit dans Théophilos, c'est avant tout la foi de Michael O'Brien, qui est la foi catholique, mais c'est la foi de Michael O'Brien. Et alors, il va nous raconter des choses qui ont pour base l'écrit biblique, mais ce qui est merveilleux, c'est qu'on va les voir non pas dans le rapport qu'on a habituellement, où c'est moi avec Jésus, finalement. Le grand personnage des Évangiles, c'est Jésus qu'on regarde. Or là, il va y avoir un petit personnage de la scène évangélique qui va devenir l'acteur principal. Par exemple, vous vous retrouvez à Cana, et c'est l'époux de Cana qui va raconter ce qui s'est passé ce jour-là. Ça vous déplace complètement le regard, et c'est un côté passionnant. Est-ce que le théologien s'y retrouve ? Alors, il s'y retrouve parce que c'est juste théologiquement ce qui est dit dans l'ensemble. Il s'y retrouve parce qu'il y a des discussions théologiques à l'intérieur du livre à certains moments, mais il est évident que ce n'est pas de la Lectio Divina. Il ne faut pas prendre ça comme un livre de Lectio Divina. Par contre, ça peut permettre d'avoir un autre regard. Et je me dis finalement, mais qu'est-ce qu'a pensé la brave mariée à Cana ? On en vient à se dire, et puis qu'est-ce qu'ont pensé les serviteurs ? Mais alors, où est l'urgence ? Je pose la question à Charles, qui est une génération plus jeune, Charles Guillemont. Qu'est-ce qu'un jeune attend ? Il attend un cours qui s'intéresserait à l'Évangile, à la Bible. Il attend un cours de théologie, ou il attend un roman comme celui de Michael O'Brien, qui le prend un peu parfois par les tripes, il faut le dire, c'est poignant, et qui l'amène au mystère. Quelle est l'urgence, au fond, dans votre génération ? Je ne pense pas du tout qu'un roman comme Théophilo se remplace la parole, et je pense que ce n'est pas du tout le but du roman. En revanche, je pense que ce qui est particulièrement intéressant avec un roman comme celui-là, c'est de décupler notre imagination sur ce qu'a pu être la vie du Christ, ce qu'a pu être la vie des personnes qui l'entouraient. Quand on, dans la spiritualité ignatienne, par exemple, on nous conseille de nous mettre à la place des uns et des autres, de regarder un peu ce qui a pu se passer dans la scène autour de lui, c'est exactement ce qui se passe là, et c'est ce que vous dites, Père, ça nous fait réfléchir, ça nous déplace, ça nous décentre, et ça c'est chouette. Est-ce que, Michael O'Brien, est-ce que c'est votre objectif de parler justement à peut-être une génération plus jeune ou une génération assez éloignée de l'Église pour leur parler avec des mots de tous les jours, faciles, du Christ, de la vie du Christ ? Well, of course, that is certainly part of my motivation, if you will. I feel a great love for those who do not know Christ or who have been hurt in some way by their encounter with the faith, the church, the sinfulness and imperfections of the church. But the church is also the bride. This is the bride we are talking about, waiting for the bridegroom in all our weakness, all our imperfection. So I have a very, very great yearning to be able to say to so many in our times, don't reject, don't turn away from God as if you think you have understood what that is. That is, come to Jesus Christ. You don't know him yet. You don't know him. And he is so beautiful. And he is who he says he is. He really is who he says he is. But this cannot be heard if it is not incarnated in some form. I think musicians, the new Christian music often does this. But I think most modern people are quite immune to even the best of theology. This is where culture comes to our rescue. Touching the heart. À propos de culture, vous avez cette ambition de donner un élan à cette culture chrétienne. Qu'est-ce que c'est qu'une culture chrétienne? Est-ce que c'est une culture inspirée par le christianisme ou est-ce que c'est une culture profondément religieuse? It's my belief that the renewal of Christian culture is entirely possible. The Holy Spirit is ever creating, ever pouring out graces. If we are docile to the Holy Spirit, we have to be aware of two dangers, I believe. on the one hand, a kind of hearkening back to a golden age which in fact really never existed and becoming rooted on certain forms. I'm talking about art and culture, not liturgy. This can become a kind of rigid cultural norm for Christianity that is no longer open to the Holy Spirit. I would call that traditionalism. I think what the Lord has shown us is that he is ever pouring out this fire of love, this fire of creativity to expand the languages with which God can be known and loved. The visual arts, music, everything. but it does not operate in a vacuum. It builds upon tradition. It is a living tradition without rejecting the past. There's a very important distinction there which I think is sometimes lost on a lot of people who would renew the church. There's an organic growth. There's a development. But it is dependent upon the degree to which we are praying and listening and responding. Charles Guillermo, vous n'êtes pas dessinateur de ce livre, mais enfin, j'imagine que ce livre peut toucher. D'ailleurs, j'ai entendu dire que beaucoup de jeunes en France aimaient beaucoup vos livres, Michael O'Brien, parce que ça touchait beaucoup les jeunes. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous une culture chrétienne ? Est-ce que c'est un mythe ? J'espère que la question ne me retomberait pas dessus après. – Eh bien, vous y êtes, allez-y. – Je me suis trompé. Ce à quoi je pensais en écoutant Michael sur cette réponse, ce qui fait, je trouve que les mots de traditionnalisme, de progressisme tombent tout seuls avec ma génération, puisqu'on parle beaucoup de ma génération, donc parmi les personnes de mon âge, ce ne sont pas des mots qui comptent du tout. Ça n'a strictement aucune importance parce que la culture chrétienne, comme on est en minorité, comme c'est beaucoup des mots aujourd'hui à notre époque. Ce qui est important, c'est comment est-ce qu'on applique l'évangile dans nos vies. Et donc, il y a une joyeuse petite minorité qui essaie de l'appliquer. Et c'est ça qui compte. La culture chrétienne, on héritait de quelque chose, c'est vrai, et pourtant, on ne le ressent pas directement. Donc, on recrée probablement à partir de quelque chose de plus distant. Alors, il y a un autre thème dans ce livre, Michael O'Brien, qui est très fort, c'est ce passage, on l'a un petit peu abordé tout à l'heure, entre de l'aveuglement à l'illumination. Et j'ai envie de demander au Père Dumoulin, à partir de Hildegarde, ce passage, il a eu des visions, à un moment donné, cette illumination de l'être, de l'âme. Comment est-ce que vous pouvez le formuler à la lumière un peu, d'ailleurs, de ce livre, Théophilos ? Je voudrais revenir sur certaines choses. La première, c'est que le centre du roman, c'est quand même le problème de l'athéisme, effectivement, et d'un regard chrétien sur l'athéisme. Or, ça, vous nous aidez beaucoup. Parce que, moi, j'ai des amis athées, et c'est dur pour un chrétien d'aborder le problème de l'autre qui est athée, mais qui est un athée qui a un désir, qui a un regard, qui a une honnêteté, comme beaucoup, d'ailleurs, de gens qui nous regardent. Et c'est ce que fait Théophilos. Il est honnête. Ensuite, ce qu'on vient de dire, c'est que le problème, ce n'est pas seulement de l'aveuglement, c'est comme vous le dites plusieurs fois, et je trouve ça très, très beau, celui qui est aveugle est aveugle de son propre aveuglement. Il ne peut pas voir qu'il est aveugle. C'est ça qui est catastrophique. Et c'est au moment où il prend conscience qu'il est aveugle, Théophilos, c'est là que la lumière va pouvoir venir. C'est cette prise de conscience de son aveuglement qui va passer par le problème du mal, d'ailleurs. C'est le problème du mal, c'est la rencontre avec le mal presque personnalisé qui fait qu'il va dire que j'ai besoin d'un sauveur. Comment sortir de l'aveuglement ? Vous dites... Par l'honnêteté. On ne peut pas en sortir soi-même. Si on est honnête jusqu'au bout, la lumière est donnée, comme dans le livre. Ça ne peut être que comme ça. Elle fait intrusion dans notre vie, ça fait mal, c'est vraiment un coup de scalpel dans le cas de Théophilos. Ça fait mal parce que c'est tout à coup la prise de conscience que je ne peux pas m'en tirer tout seul. Alors, il y a un cri qui jaillit et ce cri, c'est « Seigneur, sauve-moi ! » C'est Kyrie Eleison. Il y a un moment, c'est vraiment un Kyrie Eleison qui jaillit du cœur de Théophile. C'est très beau. Alors, par contre, effectivement, c'est gênant qu'il y ait de la vision. C'est gênant qu'il y ait l'intrusion du divin. On voudrait que ça se fasse tout seul. Mais ça ne se fait jamais tout seul. C'est toujours Dieu qui vient à la rencontre de l'homme. C'est toujours de la révélation. Le fondement du christianisme, c'est qu'il y a une révélation. Ça ne peut pas être l'homme qui monte à Dieu. Mais il y a une ouverture du cœur qui est un cri, qui permet l'intrusion du divin. Écoutez, vous résumez parfaitement le noyau de ce très beau livre. Michael O'Brien, merci. Est-ce que vous avez un souhait, c'est ma dernière question, est-ce que vous avez un souhait pour ce livre en France que vous n'auriez pas pour ce livre aux États-Unis ou au Canada où il est également lu ? Est-ce qu'il y a un souhait spécifique pour ce livre dans le monde francophone ? Qu'est-ce qu'il y a un souhait ? Well, I am of the opinion that the people of France are actually quite human and have souls. So I think it actually is no different than what I would hope my work would do in any culture, literate culture that is of Western civilization that it would move souls to look up, to ask the essential questions. Where is God ? How can I find him ? Merci beaucoup et nous retrouvons justement un peu l'ambition de ce rendez-vous, de cette émission. Nous sommes passés effectivement du cœur le plus intime à cette universalité de la bonne nouvelle. Merci donc à chacun de vous. Merci Michael O'Brien, donc Theophilos chez Salvatore, roman historique. Merci Pierre Dumoulin, Il de Gare de Bingen, prophète et docteur pour le troisième millénaire aux éditions des Béatitudes. Et merci à Charles Guillamont et son complice qui n'est pas là sur le plateau, sur les traces des chrétiens oubliés, carnet de route de deux amis pèlerins chez Calman Lévy. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission à tout moment sur les sites évidemment du Jour du Seigneur, de KTO bien sûr et de la Procure. Je vous souhaite évidemment une très bonne lecture et nous nous retrouvons dans un mois pour de nouveaux ouvrages. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada